Salut tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo sur ma collection de pins. Voilà, je les aime trop ! Après ma collection de pop et ma collection de baguettes, je vous présente ma collection de pins. J'espère que vous allez aimer. J'ai une petite collection pour l'instant, j'en ai que 10, mais voilà, je sais que les pins me font toujours de l'œil. Franchement, il y a des créatrices, je suis là en mode... Je vous fais cette vidéo parce qu'à chaque fois que je mets cette petite veste en jean sur Insta, tout le monde me pose la question « Tu l'as eu ou ces pins ? Tu l'as eu ou ces pins ? » Donc, je me suis dit « Autant tout rassembler dans une vidéo, ça sera beaucoup plus simple. » Comme vous pouvez le voir, en fait, cette veste, c'est ma veste Lewis en jean et elle me sert clairement à exposer mes pins. Voilà ! Donc, pour ce qui se le demande, évidemment, les pins ne font pas de trous dans les vêtements. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon, je ne me serais vraiment pas amusée à les mettre sur cette veste-là. Bon, mais voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Pour ce premier pins, il s'agit du pins préfet de chez Gryffondor. C'est vraiment un incontournable pour moi à avoir. Je l'ai acheté au studio Harry Potter à Londres et il m'a coûté 6 livres 95. Deuxième petit pins, enfin, j'ai dit pins, mais c'est plutôt une broche, j'avoue, je triche un peu. Il s'agit du coup d'une broche Weasley is your king. Je l'adore celui-ci, c'est vraiment gros coup de cœur. Par contre, aucune idée, je ne m'en souviens plus où est-ce que je l'ai acheté et à quel prix il était. Maintenant, on passe à un pins Hannibal Fantastique, puisqu'il s'agit de la petite inscription que Newt a sur sa valise quand il passe sa valise en mode moldu. Il m'a coûté 2,50 livres sur le site Harry Potter Shop. Malheureusement, comme vous le voyez, il a un peu brouillé avec le temps. On passe maintenant à ce magnifique petit chapeau bleu de sorcière. Il m'a été offert à Noël, il était également dans ma wishlist, donc je sais qu'il a coûté 8 euros et qu'il a été trouvé sur le site de Morgan Britt. De la même créatrice que le pins précédent, je vous présente une magnifique baguette qui a également coûté 8 euros et qu'on peut trouver sur le site de Morgan Britt. On passe à un pins assez spécial qui a été créé par The Grey Legico et qui a coûté 11 euros. Il est assez spécial parce que 100% des bénéfices de ce pins a été reversé à une association qui aide les animaux et franchement, rien que pour ça, bravo ! Je vous présente mon pins Pumpkin Joyce. J'aime trop, on dirait vraiment, la capsule d'une camennette. Vraiment, c'est 100% réussi. Je l'ai eu dans mon Axio Box, donc je ne saurais pas vous dire où la retrouver, ni le prix. Maintenant, je vous présente mon plus gros pins de toute ma collection. Je l'adore, vraiment. Au milieu, le petit éclair bouge. Je trouve ça trop mignon. Je l'ai eu dans la box Geek Gear en collaboration avec Sherry Wallis. Malheureusement, elle n'est plus disponible. Je vous présente mon pins préféré de toute ma collection. Il s'agit de la coupe des Trois Sorciers. Elle m'a coûté 11 euros sur le site de Co-Pins et franchement, elle est magnifique. Elle a une petite particularité, c'est qu'elle brille dans le noir. J'adore ça ! On arrive à la fin de ma collection avec mon dernier pins. C'est mon pins le plus petit de ma collection. Il a coûté 12,96 euros et ça a été un pins de Luna Lovegood. Bon ben voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre pins préféré de ma collection et également, n'hésitez pas à me mettre en commentaire des boutiques de pins que vous adorez. Ça m'intéresse vraiment beaucoup de les connaître. Voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501